Dans la province de l'Est-Huyère, précisément de la commune d'Akanda, l'école nationale des eaux et forêts a procédé le week-end écoulé au port du Béret de 292 pensionnaires. Une cérémonie rythmée de plusieurs manifestations et qui marque par la même occasion la fin du premier semestre dans cette école paramilitaire. Lardi Nguémamba et Alexandre Nkogé pour le compte rendu. Au nom du ministre en charge des eaux et forêts, en vertu de quoi qu'ils nous sont conférés, nous vous faisons porter officiellement le Béret du corps des eaux et forêts, gravé dès l'Institut des eaux et forêts. Ce port de Béret leur consacre dorénavant le titre d'étudiant permanent de l'école nationale des eaux et forêts. Après trois mois de cours, les 292 pensionnaires de cette école paramilitaire viennent de franchir le mieux palier. Le port de Béret dans notre école symbolise que les étudiants ont déjà passé le stade du tronc commun. Ils sont devenus actuellement étudiants des colonnes des forêts. Une journée récréative et un premier semestre clôturé en beauté. Les parents ont pu apprécier les talents individuels et collectifs de leur progéniture. Ce jour clôture le premier semestre de cette année. Et ensuite, ce premier semestre est ponctué d'abord par le stade d'immersion, ensuite par le tronc commun qui est en fait en réalité une formation commune de base dans le domaine des eaux et forêts et du domaine des costumes aquatiques et tout ce qui est industrie du bois. Des résultats presque satisfaisants pour l'ensemble des étudiants. Alors, des vacances bien méritées. Le lundi 3 mai 2021 marquera le début du second semestre. Merci.